Notre première invitée ce matin vient de loin et elle revient de loin aussi. Bonjour Scholastique Mukasonga, romancière, lauréate depuis quelques jours du prix Renaudot 2012 pour votre livre Notre-Dame d'une île, publié chez Gallimard. Vous nous emmenez au Rwanda quelques années avant le génocide de 1994 où environ un million de Tutsis ont été tués. Votre famille d'ailleurs est et était, pour ceux qui sont morts, Tutsis. Vous nous emmenez précisément dans un lycée de jeunes filles. A quelle époque votre livre se déroule-t-il ? Les années 70. J'ai choisi les années 70 parce que d'une part c'est à ce moment-là que j'ai quitté le Rwanda. J'étais au lycée aussi. Et puis c'est à ce moment-là, les années 70, où les choses ont commencé vraiment à être très graves, à bouillonner où on a senti en effet les signes avant-courir du génocide. Vous parlez de bouillonnement car dans ce lycée, il y a des jeunes filles Hutus et des jeunes filles Tutsis. Un quota d'ailleurs, c'est ce que vous précisez plusieurs fois. Oui, il y a un quota sur le lycée, déjà qui est un lycée quand même exceptionnel parce que c'est un lycée d'élite féminine. Déjà dans les autres lycées, c'est le quota qui n'a dimanche que 10% de Tutsis. Et dans ce lycée, c'est la même chose et c'est un quota de 10% de Tutsis. Pas plus. Cette mise à l'écart des jeunes filles Tutsis, elle passe par des petits gestes du quotidien. Le fait par exemple qu'elles sont servies les dernières à table. Il y a aussi d'autres détails, par exemple la forme du nez qui est pointé du doigt. Mais là, je ne pouvais pas en parler parce que comme je n'y crois pas. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Il faut l'expliquer pour les auditeurs de France Info qui ne le savent pas. C'est un des clichés très répandus, ça, dans le Rwanda des années 70. Oui, mais ça, c'est... Tutsis et Hutus n'auraient pas le même nez. C'est comme ça qu'on les distingue. C'est comme ça qu'on exclut les Tutsis. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. C'est dans la tête, dans la réalité, il n'y a aucune différence. Dans la tête, justement, on a imaginé que le Tutsi, il est physiquement différent. Au fait, le Tutsi, c'est un noir blanc. Il n'est pas noir. Et donc, il est mal vu par les Hutus parce que lui, le Tutsi, n'est pas un vrai Rwandais. Ce n'est pas un vrai Rwandais. Il est venu d'ailleurs. Scolastique Mokasonga, vous racontez comment la violence, après ces premiers clichés qui apparaissent, comment la violence se déchaîne. Et ce nom qu'on a entendu beaucoup au moment du génocide de 1994. Les ignensis, les cafards. On emploie déjà ce genre de mots dans les années 70. Vous, on vous a traité de cafards ? De cafards, oui. Et à la fin, vous vous voyez comme un cafard. Moi, j'étais convaincue que j'étais un cafard. Et de l'autre côté, pour les Hutus, malheureusement, qui vont nous tuer, on les met à l'aise, on les détend, on les manipule en disant n'ayez pas peur de les tuer. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des cafards. Et au bout du compte, nous, les Hutus, on se voit comme des cafards. Et les Hutus nous voient comme des cafards. Et c'est pour cela que vous allez constater des actes de barbarie, des prises extrêmes. Jusqu'au génocide de 1994. Ou vous avez perdu toute une partie de votre famille. Non, ce n'est pas une partie, c'est toute la famille. J'étais dans la région de déportation de Niamata. Il n'y avait pas à passer par la carte d'identité ethnique. Il n'y avait que des Hutus qu'on avait parqués depuis les années 60. C'était facile à exterminer. Dans le reste du pays, en effet, pour vous dire qu'il n'y a pas de différence physique, il ne fallait pas passer par la carte d'identité ethnique où c'est marqué Hutu, Hutus, pour savoir qui est qui. Mais à Niamata, tout le monde a été massacré. Oui, tout le monde a été massacré parce qu'il n'y avait que des Hutus depuis 60. Et vous, vous aviez quitté le pays des années avant. Vous êtes arrivée en France en 92. Oui. Comment est-ce que vous avez suivi, depuis la France, le déclenchement du génocide scolastique Mukasonga ? Mais le déclenchement du génocide, de toutes les façons, dès que j'ai quitté le Rwanda en 73, il est vrai que c'est les parents qui avaient choisi qu'en 73, déjà, j'étais survivante du génocide par le choix des parents. Dès ce moment-là, de 60. C'est pour cela que le lycée, c'est dans les années 70. Presque 20 ans avant le génocide. Voilà. 73, ça a été la même chose que ce que je dis dans le roman. C'est-à-dire qu'il y a eu la chanson Tutsi. Il y a eu des mouvements d'utiliser les lycées, les écoles. 20 ans avant le génocide, le prélude était là. Exactement. C'était comme une répétition. C'est comme une répétition. Ce qui fait que, justement, depuis 73, j'attendais le génocide. Ça peut paraître morbide. Vous attendiez le génocide ? Vous étiez sûre qu'il aurait lieu ? Oui. Quand on m'a annoncé en avril 94, les collègues m'ont dit « Chez toi, il y a des choses bizarres qui se passent », je dis « C'est le goût de Semba-Tjemba, c'est l'extermination, c'est le génocide. Ça y est, le jour est arrivé. J'étais contente. J'étais enfin libérée. Ce n'était pas une vie. De toute façon, il n'y avait pas de vie. Vous étiez contente, scolastique, Moukassanga ? J'étais libérée, oui. Parce que ce type, de toute façon, ce n'était pas une vie. On a tellement, complètement conditionné les gens absolument à l'acceptation de la mort, de cette forme de mort, qu'on attendait ce jour-là. On avait accepté. C'était déjà trop tard. Il y avait l'acceptation depuis plus de 30 ans. Comment votre livre est-il accueilli au Rwanda, scolastique, Moukassanga ? Au Rwanda, j'ai eu beaucoup, beaucoup de vos collègues rwandais, les journalistes de Kigali, qui m'ont appelé énormément et qui sont tout à fait heureux, qui disent « Tu représentes toi, représente le Rwanda par l'écrit, par la littérature, qui va dans le sens de ce que nous faisons sur place, qui va dans le sens de la réconciliation. » Même s'ils racontent déjà la discrimination et les persécutions ? C'est aujourd'hui tous les Rwandais et surtout, peut-être plus, les victimes. Nous sommes complètement d'accord qu'il faut nous retrouver en tant que Rwandais et dépasser les mots qui n'avaient pas à être divisés. Le Hutu et le Tutsi, on ne veut plus entendre parler de ça. Le Hutu et le Tutsi ont toujours été des composantes indissociables de la société rwandaise. Tout le monde avait besoin de l'autre. Le Hutu avait besoin de la bouse de vache pour fumer son champ, parce que nous n'avons pas d'engrais chimiques, nous n'avons pas les moyens. Et le Tutsi avait besoin de la patate douce du Hutu. Donc, nous étions complètement complémentaires et solidaires et nous sommes en train de travailler autour de ça. Mais est-ce que c'est possible de recréer cela après le génocide ? Oui, 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 oui. Et c'est pour cela que, dès le lendemain des génocides, outre la justice, c'est aussi le modèle occidental, nous sommes allés rechercher la justice traditionnelle que nous appelons Gachacha, c'est-à-dire donner la parole au bourreau et à la victime. Voilà. Et à partir du dialogue, de renouer le dialogue, de retrouver que la victime sache ce qui s'est passé et que le bourreau puisse dire aussi qu'est-ce qui est passé dans sa tête, pourquoi il n'est arrivé là, arrêtez un enfant, à qui la veille il donnait les patates douces. Donc, aujourd'hui, le dialogue est renoué et nous continuons dans cette voie. Scholastique Mukasonga, Notre-Dame du Nil, aux éditions Gallimard, prix Renaudot. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501